bonjour bonjour tout le monde comment allez vous j'espère que vous allez bien nous ça va ici aujourd'hui je suis seul en cuisine et je vais vous préparer du riz aux crevettes avec des saucissons pour cela on a besoin de riz 1 kg de riz le riz est déjà lavé voilà demi kg de crevettes décortiquées persil une cuillère soupe de persil haché environ 250 g de petits pois deux oeufs des carottes coupées en petits dés de tomates pelées découpées nos saucissons de bœufs six gousses d'ail haché un piment haché un oignon haché et trois feuilles d'oignon aussi haché on aura aussi besoin de sauce poisson et de quelques épices allez top c'est parti pour commencer nous allons mettre notre feu le riz a déjà lavé j'ajoute juste elle est d'eau pour un au besoin on peut rajouter l'eau et je laisse puis dix à quinze minutes tout en remuant régulièrement je m'ajuste un peu d'huile la pâte et de l'huile je vais casser les deux oeufs c'est la pâte et voilà mes deux oeufs vers les oeufs vers les oeufs Ensuite, je mets ma casserole au feu, j'ajoute un peu d'huile, ouvrons ta cuillère à soupe. Je prends mes crevettes, un peu de sel et un peu de poils. Je vais aussi mettre un peu de cuillère sur mes crevettes. Ensuite, je peux la cuillère environ 5 minutes. Pendant ce temps, j'ai arrêté mon feu. Je vais ajouter juste un peu d'eau. Je redis mon feu et je laisse puis 10 minutes à feu moyen. Après 5 minutes, la cuillère sans cuillère, je vais la arrêté. Bref c'est beau. Je redis mon organisme et puis j'crois mes quaiscombrésべ. Là-bas, on est dans un peu, j'ai ajouté plus queillères. Je dis, eventuels, 200m mais l, 200m dmitogs, puis 100m. Donc j'ai arrêté, pour le comparé à flowing é pues, J'ajoute aussi le feu d'oignon, le l'oeuf mijoté 2 minutes, j'y rajoute ensuite le tomate, les carottes, je vous laisse vous mettez 2 minutes, je vais en saisonner une fois, du riz, du sol, je vais rajouter les saucisses, les petits pois, les crevettes, les oeufs, le pésil, la soupe de poisson, environ 3 cuillères à soupe, et le riz. Voilà, je mélange bien à feu moyen. On laisse 2 minutes et c'est prêt. Quelle belle couleur. Voilà notre riz aux crevettes, le riz cantonné en fait, c'est le riz cantonné qu'on appelle aussi le riz aux crevettes. C'est prêt, on va servir. Et voilà notre riz aux crevettes et aux saucisses. Si vous avez aimé, abonnez-vous, cliquez sur la cloche bleue, partagez et mettez les j'aime. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.